Bonjour, une femme sur trois subit des violences physiques et ou sexuelles d'un partenaire intime à un moment de sa vie. Cette violence à l'encontre des femmes peut prendre plusieurs formes, des crimes d'horreur, des mutilations génitales, des mariages forcés et précoces, des violences physiques, sexuelles et psychologiques. Ainsi, la violence basée sur le genre peut avoir de graves conséquences, telles que des décès, des traumatismes, des grossesses non désirées, des MST et j'en passe. Ce flou est donc évitable si nous menons à bien notre lutte. Plusieurs secteurs de la société peuvent travailler ensemble pour combattre la violence basée sur le genre, tels que le secteur de la santé, en apportant assistance physiquement et psychologiquement aux survivantes et aux victimes, les services sociaux pour un suivi thérapeutique et psychologique pour la réinsertion de la femme au sein de la société, l'éducation pour apprendre les bases de cette lutte acharnée à la génération actuelle et à celle de demain, la justice pénale pour juger, dénoncer et corriger ses bourreaux. Enfin, les médias, tout en utilisant tous les canaux de communication pour sensibiliser, prevenir et proposer des solutions à toutes ces femmes. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus engagés contre la lutte sur la violence basée sur le genre. Des conventions et traités ratifiées ont permis, lors d'une conférence au sein de l'Assemblée nationale, d'établir de nouvelles lois qui sont en cours de mise en vigueur. Je ne saurais terminer mes propos sans saluer la bravoure de ces femmes qui, malgré les violences subies, font preuve de force, de courage et de lutte acharnée contre ce fléau. Mme Oprah Winfrey et Mme Josh Meyer. Je suis Dick et Jude Alexandra, candidate numéro 29, et je suis votre choix. Nuit.